Nomophobie, ça veut dire en fait no mobile phobia. Une phobie qui se caractérise par la peur de ne pas avoir son téléphone portable avec soi. Cette expression inventée de toute pièce est apparue récemment dans les médias. Elle semble refléter un mal nouveau que l'on doit surtout à notre addiction aux technologies de communication et particulièrement à l'usage intensif que l'on fait de nos smartphones. Tous drogués au mobile et nous sommes tous concernés. Alors pourquoi nos chers téléphones portables sont-ils devenus à ce point indispensables à la condition humaine ? Un petit peu d'histoire. Avant le mobile, c'était le fil à la patte. Nous sommes passés d'un téléphone filaire, de la téléphonie en captivité en quelque sorte, au téléphone personnel, celui qu'on ne partage jamais. Tout ce qui semble banal de nos jours, mais ce n'était pas le cas il y a à peine 20 ans. L'histoire s'est accélérée, tous nos mobiles sont devenus intelligents, c'est-à-dire multimédia, et en permanence connectés, GPS, forfaits illimités, caméras haute définition intégrée, SMS, alors le SMS c'est un petit peu désuillé et ringard, mail, internet et réseaux sociaux, des usages innovants et simples pour chaque situation de vie. Alors comment ne pas être accro ? Un sondage récent réalisé par une entreprise de solutions de sécurité, menée auprès d'un millier d'utilisateurs de mobile au Royaume-Uni, révèle que 66% des sondés se disent très angoissés à l'idée de perdre leur téléphone. En France, selon un autre sondage en ligne, auprès de 1500 utilisateurs, 22% des Français avouent qu'il aurait impossible de passer plus d'une journée sans leur téléphone portable. Une autre étude, réalisée par un éditeur de logiciels antivirus, auprès d'utilisateurs de smartphones en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Allemagne, révèle que les internautes placent le smartphone derrière leur réveil ou leur livre, mais quand même devant la télévision, parmi les objets dont ils ont le plus besoin lorsqu'ils vont se coucher. Autre information capitale, entre 2 et 5% des personnes sondées indiquent avoir besoin aussi de leur peluche préférée dans leur chambre à coucher au moment de s'endormir. Signalons que tous les sondés d'ailleurs sont majeurs. Peut-être faut-il maintenant intégrer les mobiles dans les peluches, ou le comble du luxe et du snobisme ne serait-il pas de savoir déconnecter ? Oui, mais pour combien de temps ? Avant que la crise d'angoisse ne survienne, où est passé mon dodo ? Pardon, mon téléphone.